Nul doute que dans le Nord-Pas-de-Calais aussi, Eliane et Guy vont laisser une trace pour l'avenir. Leur jardin arrive aujourd'hui à la 11e place de votre classement. Pour ses propriétaires, l'aventure a commencé il y a 30 ans. Alors au départ c'était une prairie vierge, aucune plante, à part quelques vieux pommiers. Et très vite nous avons eu envie de créer un jardin qui nous ressemble. Nous aimons énormément la nature, mais la nature sauvage. Donc on voulait un jardin champêtre. Eliane et Guy, pour leur première plantation, suivent les conseils d'un pépiniériste de la région amoureux des arbres de collection. Plutôt que de faire quelque chose d'uniforme, nous avons préféré mettre des espèces relativement rares et qui amènent des couleurs de feuillage différentes. Ce qui nous crée notre toile de fond qui va servir ensuite de décor au jardin. Car pour concevoir le jardin, son épouse Eliane est partie à l'époque d'une idée plutôt astucieuse. Moi je pars du principe que le jardin c'est une pièce en plus. Donc nous avons créé le jardin à partir des fenêtres de la maison. Pour qu'il y ait de la perspective, pour que des fenêtres nous puissions voir l'ensemble du jardin. Pour profiter de la longueur et de la largeur du terrain. Car de ces fenêtres, Eliane rêve de voir des multitudes de couleurs et de fleurs. Mais il y a une variété qu'elle affectionne particulièrement et c'est à Guy, son mari, qu'elle passe commande. À la demande de ma fille et de ma femme qui voulaient des roses anciennes, parfumées et remontantes. Et je me suis pris un petit peu aux pièges et aux virus. Et elles en voulaient 15-20 et il y en a maintenant un peu plus de 450. De cette profusion de rosiers naît un véritable feu d'artifice de couleurs dans le jardin. Qu'ils soient arbustifs, grimpants ou lianes, il y en a partout. Et Guy tient d'ailleurs à nous présenter un spécimen peu commun. Voici un autre type de rose. Mais une rose un peu particulière qui se rapproche plus des ronces. Ce rosier sérissé à Pteracanta, avec ses incroyables épines rouges cerises, est originaire des montagnes de Chine. Plutôt rustique, il se cultive en arbustes. Ces épines caractéristiques ne concernent que les nouvelles pousses. Il est donc conseillé de n'effectuer qu'une taille légère pour les optimiser. Ça fait partie aussi des plaisirs du collectionneur. C'est d'obtenir des plantes qu'on ne voit pas partout et qui présentent un intérêt décoratif particulier. Véritable paradis des fleurs, ce jardin associe une profusion de plantes vivaces à une collection de plus de 300 hydrangéas. Et contre toute attente, cela ne demande que peu d'entretien, car Guy et Eliane ont leur astuce pour planter leur massif. Les plantations sont très serrées et l'ensemble des plats de menthe sont entièrement couvertes de plantes couvre-sol. Résultat, qu'il s'agisse de géranium, de pervanches ou encore de fraises des bois, en se développant, ils recouvrent toute la surface au sol et empêchent ainsi l'apparition de mauvaises herbes. On ne voit plus du tout la terre, ce qui fait que les mauvaises herbes ne peuvent plus lever et ça nous aide énormément puisqu'on a moins de désherbage. Deuxième avantage, c'est que ces couvre-sol maintiennent le milieu humide en limitant l'évaporation du sol, donc on n'arrose jamais. En plus d'être économique et surtout écologique, cette astuce permet un gain de temps considérable. Kéliane met à profit dans sa créativité. Guy, s'il te plaît, tu pourrais me cueillir quelques roses pour terminer mes bouquets ? Car s'il y a une chose sur laquelle elle ne badine pas, c'est bien la décoration extérieure. L'aménagement du jardin mène, je dirais, des petites notes qui ponctuent chaque petit coin. Et je tiens à donner ces petites notes romantiques. Donc un petit bouquet par-ci par-là, une petite cabane, un pigeonnier, c'est fait pour rêver. Si la décoration du jardin est une invitation au rêve, le jardin d'Éliane est pour le couple une vraie philosophie de vie. La nature, c'est une grande leçon de modestie, de patience, de réflexion et d'amour. Surtout d'amour. Surtout d'amour. Surtout d'amour.